Merci pour le vrai vêtement de ton esprit. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah Dieu, je vous prie de prendre place. Excellente après-midi à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite, le roi ou la reine ? Salut le roi et la reine. Demande-lui comment ça va. Est-ce que tout va bien ? Bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre dans ce deuxième service. Dieu est bon. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos bibles dans le livre d'Esaïe, chapitre 61. Esaïe, chapitre 61. Le verset premier au verset 3. Au verset 2. Esaïe, chapitre 61. Le verset premier au verset 2. Tout le monde a trouvé ? Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble ? Esaïe, chapitre 61. Le verset premier au verset 2. Il est dit quoi ? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour des vengeances de notre Dieu, et pour consoler tous les infligés. Amen. Nous sommes dans le livre d'Actes, au chapitre 1er, le verset 8, que nous connaissons. Actes, chapitre 1er, le verset 8. Nous voulons le lire aussi tous ensemble. Actes, chapitre 1er, le verset 8. Est-ce que nous pouvons lire ? Disons. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, toute la Sudée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. Et le dernier texte, dans Actes 10, Actes, chapitre 10, le verset 38. Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous y êtes, Actes 10, 38. Nous lisons tous ensemble. Un, deux, trois. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Le thème de notre prédication, cet après-midi, s'intitule, le revêtement de l'Esprit de Dieu. Le revêtement de l'Esprit de Dieu. Ou le revêtement du Saint-Esprit. Ici, dans Esaïe, nous voyons ce prophète messianique, ce prophète que Dieu avait suscité quasiment au huitième siècle avant Jésus-Christ, avec un message clair. Ce prophète qui a beaucoup parlé, non seulement de la naissance du Messie, qu'il ne s'y naîtrait d'une vierge, car il dira dans Esaïe 7, et voici la vie, elle deviendra enceinte, elle enfontera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Huit siècles avant l'avènement même du Seigneur, du Messie, qui veut dire moins, il annonce sa venue, son avènement. Il parlera en plus dans Esaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposerait sur son épaule, et qu'on allait l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Et voyez-vous, le temps va évoluer, jusqu'au moment où, au temps marqué par Dieu lui-même dans son propre agenda, le fils de Dieu devait venir sur la terre. Emmanuel, Dieu qui était fait homme, devait venir avec un but précis, avec une mission précise, celle de sauver la race humaine, celle de sauver les hommes de leurs péchés, celle de libérer les captifs. Et voyez-vous, quand le temps va arriver, le temps sera marqué. Dans Galaxe, chapitre 4, au verset 4, Galaxe, chapitre 4, verset 4, l'Abibe nous dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il puisse racheter cela qui était sous la loi. Et voici comment, au temps marqué par Dieu, de sa propre autorité, l'ange va visiter Marie, qui était vierge, et va lui annoncer cette bonne nouvelle. Marie va croire, et le miracle de Dieu va se produire dans sa vie. Quel miracle ! L'ange lui a dit, tu deviendras enceinte, mais comment vais-je devenir enceinte ? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi. Nous parlons de réveil, et j'aimerais beaucoup insister sur la présence ou la personne du Saint-Esprit. Car le thème de notre année, c'est sur le fusion de l'Esprit. Et après avoir, après avoir, je dirais, accepté le royaume de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être remplis et d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Alléluia ! Et voici comment, lorsque Marie se posait la question, mais comment est-ce que je vais devenir enceinte ? Par quel procédé humain ? Car pour être enceinte, il faut absolument avoir un rapport avec un homme. Mais Dieu me dit que je deviendrai enceinte. Comment cela va se passer ? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas Marie. Le Saint-Esprit qui est Dieu, la troisième personne de la divinité, viendra sur toi. Sur, vous voyez ? L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Nous voyons déjà le revêtement. Il ne viendra pas en toi, mais il viendra sur toi. Comme un manteau qu'on met sur une personne. L'ombre de Dieu viendra et te couvrira. Et un miracle va se produire. Tu deviendras enceinte. A chaque fois que nous parlons du revêtement de l'Esprit, il faut s'attendre à l'ombre de Dieu qui doit se manifester quelque part. A chaque fois qu'on parle du revêtement de l'Esprit, il faut s'attendre à des miracles extraordinaires de la part de Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voici comment Marie a cru. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Et l'enfant va naître, Jésus. Il est né comme tout homme. Il a grandi comme tout homme. Et voici au temps marqué par Dieu. C'est-à-dire le temps où il devait exercer le ministère public arrive. Et puis, Jésus se dirige vers Jean, baptiste, qui était en train aussi, qui était une voix qui criait dans le désert, que Dieu avait suscité dans cette époque-là, pour qu'il puisse amener le cœur d'Israël, jadis éloigné de Dieu, à Dieu. Jean était un instrument pour le réveil spirituel. En Israël, Jean était un messager que Dieu avait envoyé. Avec un message clair. Lequel ? La répentance. Car on ne peut pas accéder à l'Esprit de Dieu avec nos péchés. Ce n'est pas possible. Alors, il fallait qu'une voix, il fallait qu'un messager soit envoyé au devant pour préparer le chemin, pour frayer un chemin, afin que le Messie tant attendu, que Israël attendait et que l'humanité devait aussi voir, puisse apparaître, faire surface. Et voici comment Jean est venu. Il n'avait qu'un seul message. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a prêché la répentance. Il a prêché le baptême de la répentance. Bien-aimés, ça c'est un message fondamental pour l'humanité, mais aussi pour les enfants de Dieu. Car nous, enfants de Dieu, quelquefois aussi, nous nous écartons de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. La seule chose qui peut nous rapprocher de Dieu, c'est la répentance. Alléluia. Et Jean est venu. Il fut fidèle à sa mission. Pendant quelque temps, il a prêché, prêché, au point où il s'est fait arrêter, il se retrouve en prison. Et par la suite, il sera décapité. On va le tuer, Jean va mourir. Mais avant qu'il ne meure, il voit venir à lui Jésus. Il ne l'avait jamais connu. Il ne l'avait jamais vu, parce que Jean-Baptiste démeurait dans les déserts. Bien sûr, il avait des liens de parenté, mais il ne se connaissait pas physiquement. Mais il avait reçu une instruction de la part de Dieu. Celui-là qui viendra vers toi, en qui tu verras la marque de Dieu sur lui, celui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Et voici comment quand Jésus est venu, il n'a pas eu besoin de se présenter que c'était Jésus. Lorsque Jean l'a vu, qu'est-ce que Jean va dire? Celui-ci est l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Il savait que c'était lui qui baptiserait le monde, l'humanité, c'est-à-dire ceux qui croiraient en Jésus, en Dieu du Saint-Esprit et de feu. Et Jean refuse de le baptiser. Jésus lui dit, non, laissons faire ce qui est juste ou ce qui est convenable. Et il baptise Jésus. La Bible dit, pendant qu'il était en train de le baptiser, lorsque Jésus est sorti de l'eau, quelque chose s'est passé. Tout à coup, pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu du ciel et se posait sur sa tête. Et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Un miracle devait se produire. Jamais on n'avait vu le ciel ouvert. Jamais le ciel n'était resté ouvert à cause du péché, à cause du poids. Vous savez, le péché, c'est le ténèbre. Et ce ténèbre, si Dieu vous ouvre les yeux, ça monte tellement, même sur le ciel comme ça, et ça bloque nos prières. Ça empêche le ciel de se manifester sur la terre. Ça empêche la pluie, la bénédiction de Dieu de descendre. Pourquoi ? Parce que le ciel est fermé. Combien de personnes ont-ils un ciel fermé ? Combien de personnes vivent-ils sous le ciel fermé ? Où on a l'impression que rien n'avance, les choses sont bloquées, on ne perce pas. Pourquoi ? Quelque part, il y a eu une désobéissance. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, visiter, guérir, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui lui cassent sa face. Le ciel était confirmé. Mais ce jour-là, il y a eu un miracle. Christ était en train de prier. Il priait son père. Il priait son père. Et il demandait la personne la plus importante que l'humanité doit avoir. La personne la plus importante que l'Église doit honorer et respecter. La personne la plus importante qui doit marcher avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit pendant qu'il priait, il priait, il priait. Tout à coup, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu a été envoyé. Mais si nous voulons que l'Esprit de Dieu descende sur nous, si nous voulons que l'Esprit de Dieu descende sur l'Église, si nous voulons que l'Esprit de Dieu qui amène le réveil descende sur la France, sur l'Europe et sur les nations, Dieu veut que tu sois un homme et une femme de prière. dans la prière ouvrira le ciel. La prière fera en sorte que le ciel qui était fermé s'ouvre. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelait Élie. La Bible dit de lui qu'il était un homme de la même nature que toi et moi. Mais une chose qu'il a distinguée de toi et de moi, c'est que c'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Il a prié pendant trois ans et le ciel était fermé. Trois ans et demi après, il revient. La Bible dit, il pria, il pria, il pria. Y a-t-il un enfant de Dieu qui peut prier jusqu'à ce que le ciel se déchire ? Et Dieu m'a dit, il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension. Pas des prières flash, pas des prières qui ne bougent pas, qui ne dérangent pas. Mais nous devons rentrer dans une dimension de prière intense, une dimension de prière persévérante, une dimension de prière qui ouvre le ciel, une prière persévérante. Alors Dieu répond toujours à la prière. Je ne dis pas quatre fois, mais je dis toujours. Dis à ton ami, Dieu répond toujours à la prière. Dis-le-lui encore, Dieu répond toujours à la prière. Qui veut voir son ciel ouvert ? Moi le premier. Qui veut voir son ciel ouvert ? Alors dis, je dois prier. Et Jésus a prié. L'Esprit est donné. Et quand l'Esprit descendait sur lui, la Bible ne dit pas qu'il était réventu, la Bible dit qu'il était rempli. Regardez, quand le Saint-Esprit nous est donné, quand le Saint-Esprit vient sur nos vies, il vient d'abord à l'intérieur pour nous remplir à l'intérieur. Amen. Amen. Il vient d'abord de remplir à l'intérieur. Et quand il était rempli à l'intérieur, Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu vivant en nous. Il fait de nous enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit à l'intérieur, il développe en nous, dans nos cœurs, ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit, le caractère de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi ? L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Le Saint-Esprit travaille ça en nous et amène cela à la perfection. Amen. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette dimension. Jésus était d'abord rempli. Et quand il était rempli, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit te conduira aussi dans le désert. Et à ton ami, dis-lui, le désert existe. Vous savez, ça signifie quoi, le désert ? Le désert signifie les épreuves. Le désert signifie les lieux de difficulté. Le désert signifie le lieu où tu sembles, tu as l'impression même que Dieu t'a abandonné. Mais là, Dieu veut te préparer. Pour une grande oeuvre, frères et sœurs, Dieu veut te préparer pour quelque chose de plus grand. Car lorsque l'épreuve arrive, sachez que derrière chaque épreuve se cache une grande rémunération, un grand prix, quelque chose de grand qui se cache après. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est parti là quarante jours, quarante nuits. Il ne mange rien. Il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, seul à seul. Tant tu es dans le désert, tu es seul. Personne ne sera avec toi. Il n'y a pas un désert pour deux personnes. Ça n'existe pas. Tu m'entends ? Même si vous êtes mariés, l'homme aura son désert, la femme aura son... Désert. Égarde ton voisin, dis-lui, tu es dans un désert ou pas ? C'est-tu, je pleure, c'est-tu, tu m'as abandonné quand Dieu te regarde, tu pries, des fois tu ne vois pas la main de Dieu agir, tu as l'impression, non, Dieu n'aime même pas, il aime tout le monde sauf moi. Non, c'est pas ça, c'est le désert. Dis-lui encore le désert. Tu ne l'as pas bien dit, dis-lui le désert. Le désert. Et dans le désert, Dieu te forme. Dans le désert, tu passes dans le feu. Dans le désert, Dieu te purifie. Dans le désert, Dieu enlève les saletés. Dans le désert, Dieu te nettoie. Dans le désert, Dieu fait de toi un vase d'honneur car il ne peut pas te réveillir de l'esprit si tu n'es pas un vase d'honneur. Le vase que tu es, le vase que je suis, c'est encore sale. Quand Dieu me regarde et dit, mon fils, tu as encore des choses à enlever. Et quand tu ne veux pas les enlever tout seul, lui-même, il t'envoie dans le désert pour qu'il les rétire. Et quand il le fait, ça fait mal. On pleure. Aïe ! C'est douloureux, c'est souffrant, c'est difficile. Mais Dieu prend plaisir à te voir passer par le désert. Et regardez avec moi dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Jésus est passé par le désert. Par un sœur, on ne peut pas expérimenter un grand réveil s'ils ne sont pas revêtus de l'esprit. Non. Remplis, oui, mais plus revêtus de l'esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons le lire, Jean chapitre, plutôt Luc chapitre 4, le verset 14. Est-ce qu'on peut le lire ensemble ? La Bible dit ceci, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa rénommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Voyez, là, il sort du désert, maintenant, après 40 jours, revêtu, il est parti, conduit, rempli, regardez au verset 1er, il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, il revint du jardin et fut conduit par l'esprit dans le désert. Donc, quand on est rempli, l'esprit te conduit quelques fois dans le désert. Mais une fois que tu as fait le test, tu as fini le test du désert, des épreuves que Dieu lui-même a signées pour ta vie, ensuite, il te revêt maintenant de sa puissance. Alléluia. Qui veut être revêtu ? Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, besoin d'être revêtu. Pourquoi est-il si important pour l'Église, les enfants de Dieu, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit à cause des forces de ténèbres puissantes qui agiront, qui agissent à la fin des temps. Frères et sœurs, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas revêtu de l'esprit face aux pressions, vous allez céder. Face aux oppositions qu'il y a dans le monde, vous allez céder. Face à la séduction qu'il y a dans le monde, vous allez céder. Car la fin des temps est caractérisée par des temps difficiles. Paul dit, il y aura, à la fin des temps, il y aura des temps, plutôt dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons hautains, blasphémateurs, amis de l'argent. Il y a de plus en plus des hordes, des démons qui sont lâchés dans l'humanité afin de séduire et d'étouffer la vie des enfants de Dieu. La vie spirituelle. Si vous êtes spirituel, vous serez d'accord avec moi qu'il n'est pas facile de mener sa vie chrétienne dans ces temps comme ceci. Parce que c'est difficile. Pourquoi ? Il y a des forces. Dans la nature, il y a des forces. Le diable a structuré le monde. Le diable a sujeté le monde à sa cause. Le diable a libéré des démons. Il y a des puissances aux enfants de Dieu qui sont libérés dans la nature. Et ça, pour but, non seulement de maintenir les hommes dans l'ignorance, mais de faire en sorte que les chrétiens abandonnent la foi. Parce que la seule entité qui dérange le royaume de Satan, ce ne sont pas le gouvernement de ce monde, mais c'est l'Église. Car l'Église, c'est la représentation diplomatique du royaume de ce sous la terre. Donc nous représentons le ciel sous la terre. Et si nous n'avons pas le mandat du ciel, nous n'avons pas l'autorité qui vient du ciel, nous n'avons pas la puissance qui vient du ciel, on n'y arrivera pas. Tu n'y arriveras pas. Un jour, tu vas baisser les bras. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'Église m'entend ce soir? Dis avec moi le revêtement, le manteau. Et la Bible dit quand il était sorti du désert, revêtu, regardé partout il passait. Déjà quand il sort, il arrive dans une synagogue en lui donnant le rouleau du livre. Lorsqu'il déroule, il trouve Ésaïe 61 et il dit vous lisez la suite de Luc 4, vous allez voir. Ensuite, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. C'est dans sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour de Saba et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva où il était écrit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a ouin. Lorsque l'Esprit vient sur toi, c'est l'anxion qui vient sur toi. Et l'anxion, c'est quoi? L'anxion, c'est la capacité surnaturelle de Dieu qui vient sur toi pour te rendre capable de faire l'œuvre. L'anxion, c'est ce dont tu as besoin pour être un enfant de Dieu. On a croit assimilé l'anxion aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. L'anxion, c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu de l'anxion. Tu as besoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Tu as besoin de ce manteau de Dieu pour que tu puisses tenir bon. Pour vous, l'anxion que vous avez reçue de lui est simple, nous dit la Bible. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Et Christ a eu besoin de l'anxion. Vous imaginez le Fils de Dieu? Il prie pour recevoir l'anxion. Si Jésus pouvait prier pour recevoir l'anxion, et nous, si Jésus qui était concentré à son Père dans l'œuvre de Dieu, il avait besoin de l'anxion et nous autres qui des fois travaillons, allons à l'école, avons des activités. Tu as besoin de l'anxion. Tu as besoin du revêtement. Et il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc, quand le manteau vient, quand le revêtement vient, ça vient comme un manteau sur toi. Amen. Sur moi, parce qu'il m'a ouin pour, on ne reçoit pas le revêtement pour s'asseoir. On ne reçoit pas la puissance de Dieu pour être ainsi pour dire, écoutez, moi je suis ouin. Non. On reçoit la puissance pour un but. Est-ce que vous savez que Dieu vous a mis sur cette terre pour un but? tu as un rôle à jouer, tu as un but à atteindre. Et si tu n'as pas l'onction, tu ne l'atteindras pas. Et quelle était la mission de Jésus? Jésus avait pour mission de libérer les captifs, c'est-à-dire les gens qui étaient dans des prisons spirituelles. Combien nous rencontrons des hommes et des femmes, vous les voyez, mais qui sont enfermés dans des prisons. enfermés par des démons. Combien des personnes sont-elles oppressées? Combien des personnes sont-elles emprisonnées, enchaînées par des liens familiaux? Combien ne peuvent pas s'en passer des péchés car derrière certains péchés se cachent des esprits maléfiques, des démons? Je sais faire le bien mais je n'arrive pas. Mais il y a un esprit qui te pousse toujours à faire ce qui n'est pas bien. aujourd'hui même dans l'église, je dirais même nous faisons plus de délivrance dans l'église que dans le monde. Oui ou non? La plupart des gens qui sont délivrés c'est les chrétiens. C'est pour dire que le diable travaille. Si les chrétiens ont besoin de la délivrance et des mondes et des païens, comment est-ce que vous allez les libérer? Comment est-ce que tu vas convaincre quelqu'un à croire en Jésus si tu n'as pas l'anxion de Dieu? Comment? Comment vas-tu sauver le monde sans l'anxion? Et j'aimerais dire que l'église en France, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu revienne à l'église. Alléluia! s'il n'y a pas la puissance, nous allons devenir comme des religieux. Je disais ce matin, on va devenir comme des catholiques. où c'est la mort, tu parais vivant mais tu es mort. Une église qui ne bouge plus, qui ressemble à un cimetière, à une morgue spirituelle. Quand on regarde les chrétiens, les chrétiens fatigués, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin. Jésus le savait et dédié aux apôtres. N'allez pas encore prêcher. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance en haut. Attendez. Tu as besoin d'abord d'attendre. Tu as besoin de te former. Tu as besoin d'apprendre. Et tu as besoin de t'aimerer dans la présence de Dieu. Et regardez Jésus parce qu'il t'est loin. Lorsque vous lisez le ministère de Christ, vous allez voir partout où il allait, il délivrait, il guérissait, il restaurait, il y avait la délivrance, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Jésus-Christ faisait tellement du bien aux gens. Il avait dit qu'il était tellement loin du Saint-Esprit que partout où il allait, il faisait du bien aux gens. Dieu était avec lui. Mais regardez aussi quand l'Église a reçu la puissance. Dans l'acte 2, lorsque le feu est descendu, et les deux feux ont descendu quand ils ont prié, la puissance de Dieu n'est pas descendu pendant qu'ils étaient en train de papoter. Non. Pendant qu'ils priaient. Dis avec moi, tu dois prier. Tu peux encore lui le dire, tu dois prier. Ça, c'est un des combats spirituels que je suis en train de mener en ce moment pour amener les chrétiens à l'Église à la dimension de la véritable prière. À l'Église, nous parlons de la prière mais nous ne prions pas. on prie sur la prière mais on ne prie pas. Mais on veut des grandes choses. On veut des grands résultats. Il ne peut pas y avoir sans la prière. Amen. Et la Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont prié, jeûné, prié, jeûné. Ils demandaient, Seigneur, tu nous as promis le Saint-Esprit. Alors nous voulons vivre, nous voulons expérimenter, nous voulons recevoir. Et ils priaient, ils priaient. Bien-aimés, parce que nous prions, croyez-moi, l'effusion, nous la verrons. Oh. Seuls les gens qui prient vont me dire Amen. J'ai dit, parce que tu pries, tu verras l'effusion de l'Esprit. Parce que nous prions, nous verrons l'effusion. Je suis déjà en train de voir dans l'Esprit comment est-ce que le ciel est entré davantage de s'éclaircir et l'Esprit de Dieu descendre. Amen. Ça va être tellement terrible qu'il faut que nous vivions plus que ce que les apôtres ont vécu. La Bible dit que quand Paul marchait, on prenait, plutôt Pierre marchait, l'ombre de Paul, de Pierre, guérissait même les malades. Vous savez, quand tu es rêvetu de l'Esprit de Dieu, tout ce que tu touches est imbibé de l'onction. C'est-à-dire que tes mouchoirs, dans ces mouchoirs ici, il y a l'onction. On n'en fait pas une idole. On n'en fait pas une idole. Vous dites, bon, après je vais venir recevoir le mouchoir. Non. La veste là, il y a l'onction. Les chaussures, il y a l'onction. Dès que je parle, si Dieu me l'autorise, j'enlève mes chaussures, je dis, quelqu'un s'il vient, tu le mets, tu peux tomber. Parce qu'il y a l'onction. Dès ton nom, il y a l'onction sur les chaussures. La chaise sur laquelle tu es assise, si tu es réellement ou même, sur ta chaise là, il y a l'onction. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Hallelujah. Qui veut vivre ça? Si un possédé vient s'asseoir sur ma chaise, il va sauter. Vous allez commencer à voir ça. Quelqu'un s'asseoir, il ne faut pas dire que c'est la magie. Amen. Parce que tout ce qui sort du naturel devient magie. C'est comme si Dieu ne peut pas faire d'extraordinaire. Tout ce qui est extraordinaire, c'est la magie. La magie, elle existe, c'est vrai. Mais il y a une puissance au-dessus de la magie. C'est la puissance de Dieu. Et je veux que je, à l'église, quand je parle d'église, je parle de toi, tu puisses l'expérimenter. Lorsque tu es réveillé du Saint-Esprit, les montagnes ne peuvent pas résister devant toi. Lorsque tu es réveillé du Saint-Esprit, là où Dieu t'a positionné, tu dois prendre possession de ce terrain. Là où, si tu es réveillé de la puissance du Saint-Esprit, dans ton travail, on doit te respecter. Tu ne peux pas être là contre une personne qu'on manipule comme ça. Parce que l'onction, en toi, tu peux être directeur, si tu blagues, tu peux quitter le boulot. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Lorsque tu as l'onction, même la parole que tu prononces est moindre. C'est pourquoi tu dois veiller sur ce que tu dis. Bien-aimé, je vais donner un petit témoignage rapidement. Je vous ai dit vendredi ici qu'actuellement, depuis un certain temps, je vis tellement de miracles, mais de manière décidément dutique au tas, tellement facile. Quelqu'un m'appelle, je suis en Guadeloupe, voici pasteur, j'ai tel problème, j'ai ça, 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 ça. Je dis, ok, on va prier, même pas une minute, je prie, tac, la personne t'appelle, demain, je suis guéri. Au téléphone, qui fait ça? Dites-moi un peu. Vous ne voulez pas vivre ça? Que le patron dise, non, quand je te regarde, je vois quelque chose sur toi, impose-moi les mains. Je serai tellement content d'imposer les mains. Et quand le patron vient, je dis, à genoux. Hallelujah. Le patron vient, je dis, mettez-vous à genoux devant Jésus. Et tu lui imposes les mains. dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi le revêtement. Ce qui a marqué les premiers chrétiens, bien aimé, les premiers chrétiens étaient, ouin. Ce n'est pas une affaire seulement des apôtres, mais toute l'église. Vous vous imaginez? Vous avez l'onction, vous allez dehors, on va entendre de croire. Il y a un groupe de jeunes qui est passé ici, ils ont prêché Jésus et les démons sont partis. Toi, partout, tu ne passes aucun signe. Il y a un problème. Église, il y a un problème. Le revêtement, il faut que nous soyons revêtus. Je dis, il faut que l'église soit revêtue. Il faut que l'église de cette résurrection réclame le revêtement du Saint-Esprit. Ça va commencer à changer les choses. Ton mari qui ne veut pas prier, l'onction va l'attirer. Tes enfants qui sont un peu rebelles, l'onction va les tousser. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et le but de l'onction, c'est quoi? Ça guérit. L'onction guérit. Le revêtement guérit. Si tu as l'onction, il y a la guérison dans tes mains. Tu peux prier pour les malades, les malades peuvent être guéris. Si tu as l'onction, les démons peuvent être chassés. Si tu as l'onction, tu peux déclarer les choses. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Si tu as l'onction, tu peux changer les choses dans ton environnement. Un chrétien doit être un facteur de changement même dans la société. Les gens qui viennent ici, ceux qui étaient voleurs, escots, drogués, ils viennent au Seigneur. Ils sont enseignés, ils ont changé. Mais nous avons apporté un plus. Normalement, le gouvernement devait même nous récompenser. Alléluia ! De voir les gens abandonner la délinquance, ils devaient dire, vous devez, voilà, vous méritez un prix, si c'est un prix Nobel. Alléluia ! Les prix Nobel de la paix, qui devaient l'emmener ? Qui devaient les remporter ? Les chrétiens. Parce que nous amenons la véritable paix qui est le royaume de Dieu. Amen. Et cet après-midi, Dieu m'a dit, nous allons prier. Le peu de temps qui nous reste, nous voulons prier. Nous allons tous nous tenir debout. Nous allons demander à Dieu qu'il envoie, qu'il déchire le ciel. Qu'il déchire le ciel. Nous avons besoin de vivre Dieu. Nous avons besoin d'avoir la puissance d'en haut. Tu ne seras plus un chrétien faible face au péché. Face au péché, tu diras non à cause de l'onction. Face au démon, tu auras de l'avance. Face au satanisme, aux attaques, tu ne seras plus en train de pleurer, de pleurnicher. Tu prendras, tu vas rentrer dans ton autorité. Tu vas saisir de ton autorité pour agir. Alors, nous sommes tous debout dans sa présence. Les mains levées et nous voulons prier. Pendant sept minutes, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il ouvre le ciel. Là où tu es, tu vas te lever avec moi. Si tu le peux, bien sûr. Pour ceux qui le peuvent, dévez-vous s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, nous prions, nous prions. Alléluia. Démondons à Dieu d'ouvrir le ciel. Que le ciel de ta vie s'ouvre. Le ciel de ta famille s'ouvre. Les choses qui étaient comme fermées, bloquées, ça doit s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix. Pendant que le groupe musical, juste la musique, est en train de nous accorder. Alléluia. Élève ta voix s'il te plaît. Je t'en prie. Élève ta voix. Prie. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Demondons à Dieu d'ouvrir le ciel. La Bible dit Elie était un homme de la même nature que nous. Comme toi, comme moi. Elie était un homme de la même nature. Elie était un homme de la même nature. Il était un homme de la même nature. Il a demandé à Dieu d'ouvrir le ciel. Et le ciel a été ouvert. Alléluia. Prie à haute voix. de ce ministère s'ouvre. Le ciel de ma vie s'ouvre. Le ciel pour ma famille s'ouvre. Oui, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que les ténèbres spirituelles se dissipent. Au nom de Jésus, déchire le ciel avec ta prière. Déchire le ciel avec ta prière. Oh, monte, monte, monte avec moi. Quelque chose ce soir. Quelque chose ce soir. Il y a quelque chose de Dieu ce soir. Avant que la chose n'arrive, avant que l'esprit de gloire n'arrive, il veut que tu élèves encore ta voix. Prie. Et pendant que tu pries, le ciel est en train de s'ouvrir. Oui, Seigneur, je déchire le ciel. Je déchire mon ciel. Je déchire le ciel de ma famille. Je déchire le ciel. Oui, les choses qui étaient bloquées, se débloquent. Au nom de Jésus, que la grâce qui me t'est préservée arrive. La Bible déclare que tout ton parfait et toute grâce excellente descendre en haut du père de lumière sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Nous prions ce soir. Oui, prie encore, prie encore, prie encore. Prie. Au nom de Jésus, la Bible dit tout ton parfait et toute grâce excellente descendre en haut. Tu vas dire à Dieu, je veux les dons qui viennent de Dieu. Je veux les grâces qui viennent de Dieu. Je veux la bénédiction qui viennent de Dieu. Que le ciel me soit favorable. Là où tu es prie, prie pour ta vie. Prie, prie. Que le ciel te soit favorable. C'est du sérieux, frères et sœurs. C'est très sérieux, très sérieux, très sérieux. Demande à Dieu. Demande que le ciel te soit favorable ce soir. dans cette église, je demande la faveur de Dieu. Que le ciel me soit favorable. Que les dons parfaits, que les grâces excellentes soient libérées. Je dis soit libérées. Je dis soit libérées. Que les grâces soient libérées. Que les grâces soient libérées. Que les bénédictions de Dieu viennent. Que les bénédictions de Dieu viennent. Par amasanderebukuriababababa. Enerebo, chénerebo, enerebo. Prie, 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 par rapport à ta vie, tu vas voir ces choses. Par rapport à ton travail, tu vas voir ces choses. Par rapport à tes affaires, tu vas voir ces choses. Par rapport à ta vie spirituelle, tu vas voir un changement. Au nom de Jésus, un changement de fréquence, un changement de dimension, l'anxion de la prière. Oh, pendant que tu pries, l'anxion est en train de descendre dans ce lieu. L'anxion de la prière est en train de descendre dans ce lieu. L'anxion et très fortement de la prière. Plus de toi. Alléluia. Plus, plus, plus de Dieu. Plus de Dieu. Ce soir, recevez, ce soir, recevez, recevez la grâce de Dieu. Alléluia, Seigneur je reçois Alléluia Alléluia Nos mains levées Tu vas dire Saint-Esprit Tu vas appeler le Saint-Esprit Appelle-le, dis j'ai besoin de toi Viens, 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 viens 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 Je vous dis la vérité, l'Esprit est là parmi nous Il est là, alors nous sommes en train d'atterrir A la fin de ce deuxième culte L'Esprit de Dieu est en train de venir Oh Robo Sheka Dans son culte de puissance Le Saint-Esprit de Dieu est en train de venir Oh, nous avons nos mains levées Dis Saint-Esprit, viens, 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 viens Il y en a qui vont te baptiser dans le Saint-Esprit Oh, il y en a qui vont te baptiser Il y en a qui reçoivent un don particulier de Dieu Il y en a ce soir Nous sommes en position de recevoir Nous sommes en position de recevoir Nous sommes en position de recevoir Les mains levées peuvent vivre Seigneur, je m'attends à toi Les mains de revenir, Seigneur, j'ai besoin Donne-moi, donne-moi Demande le Saint-Esprit Il t'era puissant dans le témoignage Lorsque tu presseras, les cœurs seront convaincus Lorsque tu vas libérer l'autorité Les démons seront chassés Ils chasseront les démons Ils chasseront les démons La Bible déclare que dans les derniers jours Dieu dit je répandrai des mon esprit Je répandrai Ce soir, recevez Ce soir, recevez Vous tous qui attendez quelque chose Prenez-le, prenez l'esprit Prenez l'esprit Prenez Le Saint-Esprit me parle D'une personne Tu as demandé à Dieu De couvrir l'intelligence Pour comprendre la parole Des fois quand tu lis la Bible Tu as du mal à comprendre Tu as fait cette prière Seigneur, ouvre mon esprit Pendant que je parle La main de Dieu est en train de venir sur toi Dieu est en train d'ouvrir ton esprit maintenant Dieu est en train d'ouvrir ton esprit maintenant Il est en train d'ouvrir ton esprit Il te donne les révélations Les choses cachées Dans sa parole Dans sa parole Une personne est ici Tu es comme fatiguée spirituellement La puissance de Dieu arrive sur toi Et il te donne la force La force spirituelle La force de marcher La force de continuer Voici l'esprit Il arrive sur toi Et il te douce Oh 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 J'aime les mots Quelque chose ce soir Quelque chose ce soir Quelque chose ce soir Quelque chose ce soir Toi qui es là Qui soupire Après quelque chose De la part de Dieu Voici sa main là Il te touche maintenant Reçois ce que tu attends de Dieu Je dis Reçois ce que tu attends de Dieu Reçois ce que tu attends de Dieu Que Dieu transforme ta vie Que le Saint d'Esprit transforme ta vie Que le Saint d'Esprit transforme ta vie Alléluia 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 Plus de toi Gardons nos mains levées Je voulais m'arrêter L'Esprit de Dieu me retient L'Esprit de Dieu me retient Alors que tu gardes tes mains levées Il y a quelque chose qui est en train d'arriver Dans la vie de deux personnes Dieu me montre deux personnes Qui en veut réussir Comme le don de la prophétie Mais pour savoir que c'est toi C'est comme si tu as du mal à libérer la prophétie Une personne, tu as du mal à libérer Quand l'on se revient sous toi Tu as comme peur Tu as comme du mal à libérer A libérer le message Sache que c'est Dieu qui te parle Oui, femme, sache que c'est Dieu qui parle Il y a une autre personne Oh oui, oh oui Le dos était comme étouffé Le dos était comme étouffé Le ciel arrive Le Saint-Esprit arrive Dieu est en train de te lire ta langue maintenant Oh my God, oh my God Il est en train de te lire ta langue maintenant Oh femme Dieu me dit de te dire Qu'il a mis en toi la parole prophétique Il m'a dit ouvre ta bouche Je la remplirai Parle de ma part Parle de ma part Parle de ma part L'Esprit de Dieu est pressé avec toi L'Esprit de Dieu est pressé avec toi L'Esprit de Dieu Oh my God Amène-moi, Jacqueline Amène-la, 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 amène-la Amène-la, amène-la Plus de toi Amène-la, amène-la Amène-la Plus de toi Si tu es là, tu sens qu'il y a des dons spirituels en toi qui sont en train de faire. Lève bien tes mains dans le ciel. Je vais prier pour toi. Tu sens les choses en toi-même, ça ne bouge pas, ça ne se dégage pas. Tu sens quand même un blocage quelque part. Lève bien tes mains, lève bien tes mains, lève bien tes mains. Oh, Saint-Esprit, voici ces hommes et voici ces femmes. Voici ces hommes et ces femmes qui ont levé leurs mains. Je demande que le Saint-Esprit le touche. Je demande que l'onction de Dieu les touche et les visite maintenant. Maintenant même. Que tous les dons spirituels que Dieu a mis en vous, oui, reçoivent l'onction de Dieu. Recevez l'onction pour vos dons spirituels. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Tu vas rentrer dans une autre dimension de la prière. Tu vas rentrer dans une autre dimension, dans le service avec Dieu. Tu vas rentrer dans une autre dimension, dans une autre phase. Tu prends, tu reçois au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Pris de toi. Merci, vous et son. Et merci, vous et pas. De l'honneur, de la gloire. Et la joie, je te reviens. Allez. Amenez-moi les trois sœurs. Plus de compliqué. Plus de toi. рен. Je veux vous utiliser dans la jeunesse. Je veux vous utiliser pour la jeunesse, Dieu veut susciter une grande armée de jeunes, ne passez pas, Dieu vous dit, mettez-vous encore à part, donnez du temps à Dieu, donnez à Dieu du temps, sacré-vous encore, vous le faites déjà, ça met sous vous, il va vous étonner, 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 il y en a, il n'y en a pas, mais vous, vous allez commencer à prêcher avec une telle option, et les dons des révélations vont commencer à se manifester, il y a une personne pendant que je suis en train de prier ici, tu as demandé à Dieu le temps de parent de connaissance, je vais prier pour toi rapidement, tu as dit à Dieu, donne-moi ce don, donne-moi ce don, le Seigneur a entendu ta prière, le temps de parent de connaissance, oh my God, je voulais m'arrêter, je veux m'arrêter, parce qu'il est l'heure, il est l'heure, je veux m'arrêter, mais l'Esprit de Dieu m'empêche, je vais prier rapidement, et puis nous allons me séparer, J'ai pas pu meANDser, mais l'Esprit de Dieu m'arrêter ? Donne là où jouer바 de la vie ?